Intéressée au traditionnel changement du mois d'octobre, Émilie, il y a beaucoup qui concerne le pouvoir d'achat. Oui, parmi les nouveautés, l'augmentation du montant des titres restaurants et la hausse du taux pour accorder un prêt immobilier, Aurélien Fleureau. Oui, il y a d'abord ce décret qui est venu officialiser le passage de 19 à 25 euros par jour du plafond journalier des titres restaurants, une mesure qui faisait partie du paquet pouvoir d'achat voté cet été au Parlement et qui offrira plus de souplesse aux 4 800 000 salariés qui peuvent les utiliser pour payer des produits alimentaires auprès de 240 000 restaurants ou commerces assimilés. Et puis l'autre nouveauté très attendue par ceux qui voyaient leur demande de crédit immobilier bloqué à cause du taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Le passage à 3,05% à partir d'aujourd'hui va soulager de nombreux ménages, même si tout ne sera pas réglé pour autant, puisque les banques elles aussi augmentent les taux d'emprunt. Autre changement, sur les cotisations patronales des heures supplémentaires, les entreprises de 20 à 249 salariés pourront désormais bénéficier de la déduction forfaitaire d'1,50 euro par heure supplémentaire. Aurélien Fleureau, chef du service économie d'Europe.